Hey hey, j'espère que ça va ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon parcours scout. Vous êtes prêts ? Allons-y ! Alors, le scoutisme en France, c'est un mouvement qui a été créé en 1907 qui prône des valeurs comme l'entraide, le respect ou encore la solidarité. C'est un mouvement qui est animé par des jeunes et qui est pour des jeunes. Il faut savoir qu'en France, il y a 6 mouvements, 6 associations de scoutisme. Elles correspondent tout simplement aux 6 grandes religions. Pour ma part, j'ai découvert les scouts en septembre 2014, ça remonte un petit peu. Et je suis rentrée chez les EEDF, les éclaireurs, éclaireuses de France, les scouts laïcs. Quand je suis arrivée dans ce groupe, je ne connaissais rien au scoutisme. On m'y a donné mon premier foulard. Il faut savoir que chaque groupe a son propre foulard avec les couleurs qui décident. Je me suis occupée de la tranche d'âge des louveteaux, c'est-à-dire dans mon groupe, les enfants qui ont entre 9 et 12 ans. Pendant 2 ans, je me suis occupée de ces louveteaux, environ un week-end par mois, pendant lequel on faisait des rencontres. En 2016, j'avais une profession qui est devenue incompatible avec le scoutisme. J'ai donc décidé de prendre un peu de distance, de continuer à suivre l'évolution de mes jeunes par mail. Et je me suis rapprochée d'un groupe dans ma ville, un groupe SGDF, scouts et guides de France, les scouts catholiques. Je rejoins donc les pionniers de Caravelle, les 14-17 ans. Là, j'ai appris deux choses. Premièrement, dans chaque association, les noms des différentes tranches d'âge peuvent changer. Les pionniers de Caravelle, je n'en avais jamais entendu parler. Deuxième chose, lorsque j'ai eu mon foulard, mon deuxième foulard donc, j'ai pu le personnaliser. C'est-à-dire que les couleurs, bien évidemment, je ne les ai pas changées. Elles correspondent aux couleurs qu'a choisies mon groupe. Mais puis, j'ai rajouté quelques attributs en fonction de ce que je vivais au sein de ce groupe. Je suis restée pendant deux ans chevetaine, c'est-à-dire responsable de la tranche d'âge, auprès de ces pionniers Caravelle. Au bout de deux ans, les besoins dans ce même groupe ont changé. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus besoin de quelqu'un sur cette tranche d'âge, mais sur une autre. J'ai donc changé de branche, changé de tranche d'âge, et je suis basée sur les scouts guides, les 11-14 ans. J'ai donc changé de chemise, car chez les SGDF, nous changeons de chemise en fonction de la branche auquel on appartient, la branche que l'on anime. J'ai donc eu une chemise bleue, j'ai gardé mon même foulard, et je suis restée dans cette tranche d'âge pendant seulement 6 mois. En janvier 2019, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler sur Paris. Je l'ai saisi, tout en continuant à travailler à distance avec les scouts et guides de ma ville, je suis partie travailler à Paris. La vie parisienne a été un grand moment de ma ville, et je me suis surtout rendu compte que le scoutisme me manquait énormément. Sur les réseaux, j'ai découvert qu'un groupe à Paris cherchait une chef-taine, une responsable. J'ai donc commencé à parler à la personne qui a posté cette annonce, et je me suis rendu compte que c'était pour les scouts marins. Double opportunité pour moi, car non seulement j'allais pouvoir reprendre les scouts, mais en plus de ça, découvrir un autre aspect du scoutisme français que je ne connaissais pas encore. Je suis donc devenue chef mousse à Paris, car oui, pour les scouts marins, ce sont encore des différents noms pour les différentes branches. Les mousses correspondent donc aux scouts guides que j'avais précédemment animés, les 11-14 ans. J'ai fini l'année scolaire avec ces scouts marins. C'était super, on a fait plein de sorties en bateau, et j'ai appris énormément de choses. Merci à eux. Pour le camp d'été, en juillet, j'ai pu faire seulement 4 jours avec eux, car après je partais pour un événement mondial. Du coup, je me suis renseignée pour faire un camp d'été jumelé avec un autre groupe, tout simplement pour laisser mes jeunes avec quelqu'un d'autre lorsque je partirai. Lorsqu'on se jumelle, on connaît évidemment d'autres responsables, d'autres chefs et d'autres jeunes. Avec un autre chef, nous avons fait ce qu'on appelle un échange de foulard, c'est-à-dire que j'ai pris le foulard de son groupe, et en échange, je lui ai donné un foulard de mon groupe. Après avoir vécu 4 jours extraordinaires avec ce nouveau groupe que nous avons formé, pour l'occasion, je m'envolais pour les Etats-Unis, pour le Jambore mondial, afin de faire un rassemblement qui allait regrouper des scouts du monde entier. J'y suis allée en tant que EIS, Equipière Internationale de Service. J'avais donc un nouveau foulard, un foulard Jambore, un foulard EIS. Nous étions plus de 7000 EIS, tout simplement pour aider au bon fonctionnement du Jambore. Pour ma part, j'étais responsable de la sécurité au sein du Jambore. Nous étions 46 000 sur un même lieu. Il fallait donc qu'il y ait des personnes qui s'occupent de la sécurité, c'est-à-dire que nous patroulions régulièrement pour vérifier que tout aille bien pour tout le monde. Il faisait extrêmement chaud, secourir donc les personnes si besoin. C'était vraiment magique car je n'étais pas juste avec des Français. Je travaillais pour ma part avec un Suédois et un Américain. Nous parlions donc anglais et c'était vraiment super d'avoir cette ambiance entre nous car il n'y avait plus Français, Suédois, Américains. Nous étions juste tous scouts, tous ensemble. Et nous travaillions pour une seule raison, la sécurité au sein du Jambore. Là-bas, j'ai retrouvé mes anciens optos. Ils avaient beaucoup grandi, maintenant ils avaient 16-17 ans. C'était fou de voir à quel point ils avaient grandi et mûri sur certaines choses, bien évidemment. On a passé d'extraordinaires journées ensemble et j'ai eu la chance de fêter mon 24e anniversaire au Jambore. Sur place, une de mes anciennes loupettes m'a écrit un petit mot sur un carnet et m'a demandé tout simplement de revenir à mon groupe d'origine, mon premier groupe éclaireur-éclaireuse de France. Ça m'a vraiment émue. J'avais comme projet de retourner dans le sud de la France une fois le Jambore fini. C'était donc une évidence de retourner dans cet ancien groupe après ce que cette jeune m'avait dit. Je suis donc revenue dans mon premier groupe, premier groupe avec lequel j'ai toujours continué de communiquer par mail. Je suis devenue responsable de la branche aînée. Les aînés, c'est mes louveteaux qui ont grandi cette année depuis septembre 2019. Je peux donc avec eux monter un projet en connaissant déjà les personnes, en connaissant leurs envies, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. C'est super pour moi et je pense que c'est aussi très bénéfique pour eux et leurs parents de connaître leurs responsables. Au vu des conditions sanitaires, nous allons voir dans quel cadre on peut organiser un camp d'été. Mais j'espère après ce camp pouvoir continuer l'année prochaine à animer au sein de ce groupe. J'aime tellement ce que je fais que parfois, lorsque des groupes ont besoin de chef-t'aide ou de responsables supplémentaires, je n'hésite pas à postuler. Ainsi, j'ai déjà fait plusieurs camps avec d'autres groupes, comme par exemple un camp avec des scouts du nord de la France dans le sud de la France. C'était une superbe expérience de trois semaines et cela ne m'a pas empêché de continuer à faire mes camps avec mes propres scouts. Voilà, vous savez tout sur mon parcours scouts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt dans mon monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada